... Pause. Bon, à la base je vous avais fait une longue intro pour vous expliquer le pourquoi du comment de toute cette histoire. Mais mon PC a planté, et le montage est parti avec. C'est chiant, mais je me dis que c'est pas plus mal. Au fond, on s'en fout un peu de connaître les détails précis qui m'ont poussé à faire ce que j'ai fait. Du coup, je vais vous remettre dans le contexte, mais cette fois-ci on va faire un peu plus court. Allez, play. Depuis tout petit, je me pose beaucoup de questions. Un tas de questions. Sauf que, bah, j'ai pas toutes les réponses. Ça me fait souvent cogiter jusqu'à tard dans la nuit, et parfois ça m'angoissait. Dans ma vie, tout va bien. Je mange à ma faim, j'ai une famille, des amis. Et financièrement, je peux me faire plaisir de temps en temps. J'ai tout pour être heureux, quoi. Et bah, malgré ces besoins remplis, ce manque de réponses, ça a créé un vide en moi. Un vide subtil. Un vide profond. Un vide symptomatique d'un concept qui porte un nom. La crise du sens. La crise du sens, c'est un problème générationnel. Tous les jeunes en sont plus ou moins touchés, j'ai l'impression. Face à cette situation, on peut distinguer deux types de comportements. Combler le manque par la consommation, essayer d'oublier par la succession de plaisirs instantanés. Ou alors vivre sans avoir trouvé le sens de la vie, si tant est qu'il existe. Mais en ayant trouvé cependant du sens à sa propre existence, à travers différentes thématiques et activités que l'on pourrait classer de la manière suivante. Les passions et occupations, globalement tout ce qui se pratique en dehors du travail. La politique, avec toutes les idéologies qui vont avec. La spiritualité. Et enfin on peut rajouter une dernière catégorie plus large dans laquelle on va retrouver le sens dans la parentalité, une activité professionnelle ou encore dans un couple. Pour ma part, j'ai alterné entre ces deux manières de vivre et j'ai passé mon adolescence à explorer chacune des catégories, en y trouvant à chaque fois que des réponses momentanées. Résultat, j'étais complètement perdu et je ne savais même plus vers quoi me diriger. Comme dirait Valde. Tout un faux à son contraire, personne ne veut qu'il y voit clair. Alors quand on fait le bilan, on peut être amené à se demander, est-ce que toutes ces années de réflexion n'ont pas été de la branlette intellectuelle ? C'est possible, même si au fond il est certain qu'elles ont contribué à forger la personne que je suis aujourd'hui. Pour l'heure, il fallait que je fasse une pause dans mes pensées incessantes et que je me coupe un moment du métro-bouleau-dodo. Une page se tournait, le cycle du lycée allait prendre fin et la majorité pointait le bout de son nez. Je devais passer à l'action pour trouver des réponses. J'avais donc besoin d'un changement, de quelque chose qui me ferait sortir de mon quotidien, alors je me suis mis à chercher. Il me fallait quelque chose de dur, de stimulant, mais que ce soit quand même réalisable. Je me suis donc rapidement projeté vers les grands voyages. Problème, j'ai pas d'expérience et ça coûte une blinde. J'ai alors doublé mes efforts de recherche et j'ai fini par trouver. Pour que ce soit éprouvant, faisable et peu coûteux, il me fallait faire une grande randonnée. Et puis pour pimenter le voyage, je le ferais sans argent, comme les grands. Rester à savoir où aller. Pour moi, c'était un jour, j'allais faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle. Atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Compostelle, l'un des trois grands pèlerinages chrétiens. Depuis Paris, ça me ferait 1800 kilomètres. Tous les paramètres étaient donc remplis. Je partirai donc pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Qu'est-ce que j'allais chercher là-bas ? Des réponses ? Une aventure ? Moi-même ? Dieu ? Peut-être tout à la fois. On verra bien. Bon, tout est en place. Reste plus qu'à se préparer. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour à tous. Nous sommes le 22 juin 2022 à Paris. C'est le premier jour de l'aventure. Nous sommes juste derrière la tour Saint-Jacques, le point de départ historique des pèlerins qui partent de Paris. Voilà, on a deux mois de marche pour arriver jusqu'à Compostelle. Et j'ai envie de dire que l'aventure commence. Ce qui s'est passé les premiers jours, c'est que j'ai pris mes marques. Alors que ce soit au début avec la caméra, étant donné que j'étais pas très à l'aise, assez timide. Puis avec mon rythme de marche que j'ai apprivoisé petit à petit, commencer à gérer les kilomètres, les distances, le temps qu'il me fallait pour atteindre telle ou telle ville. Je suis parti tôt le matin vers 7h de Gif sur Yvette, là où je vous ai laissé hier. J'ai continué, continué jusqu'à Rambouillet. Rambouillet. J'ai fait 40 kilomètres, je suis explosé. Voilà, mes pieds sont explosés, mais je sens que je vais tenir. Alors, bilan du jour 3. J'ai fait Rambouillet jusqu'à Chartres, un peu plus loin. Alors déjà, ça fait à peu près 40 kilomètres. Il y a eu des épisodes de pluie aujourd'hui. Je me suis pris des rafales de pluie. Putain, c'était la galère. Demain, je vais essayer d'aller à Châteaudun. En fait, à chaque fois, c'est toujours plus loin que ce que je devrais faire. Et à chaque fois, je me dis que je n'y arriverai pas et j'y arrive. Et je ne sais pas comment, j'arrive à aller plus loin. Je vais essayer d'aller à Châteaudun. On verra ce que ça donne, ça va être compliqué, je pense. Mais on verra. Et enfin, je me suis fait à une nouvelle habitude. Celle d'aller demander aux gens de la nourriture pour que je puisse manger. Je suis allé voir une boulangère. Elle m'a donné une baguette, sa régale, et un pain au chocolat, un croissant. Il y a vraiment des personnes généreuses dans ce monde, bonnes. Je suis allé dans un kebab et regardez ce qu'ils m'ont très généreusement donné. Voilà. C'est incroyable que Dieu bénisse l'homme qui m'a donné ses frites. Je lui en suis très reconnaissant. Je suis allé dans un carrefour Marquette pour trouver de la nourriture. J'ai expliqué la situation au responsable. Il m'a filé un yop, un innocent, et il m'a payé un sandwich avec sa thune. On a discuté et tout. Et ça m'a vraiment touché, en fait. Ça m'a touché, ça m'a mis un peu les larmes aux yeux. Je ne saurais pas trop pourquoi. Je pense que c'est la gentillesse des gens, depuis que je suis parti, mais les gens, ils sont sympas. Les gens donnent, les gens sont intéressés. C'est incroyable. Jour 4, je suis parti de Chartres jusqu'à Châteaudan. Écoutez les gars, aujourd'hui ça a été dur. Oh putain que ça a été dur. Mentalement, il a fallu suivre. Il a plu toute la journée. Alors quand je vous dis, il a plu toute la journée, c'est que je n'ai pas vu le soleil une seule fois de la journée. Pour la bouffe. Le matin, une boulangère m'a donné des pains aux raisins de la veille. Mais alors des pains aux raisins taille, on aurait dit des frisbees les gars. Ce n'est pas comme à Paris où tu payes 2 euros pour un truc comme ça. Vous allez comprendre tout ce qui se passe là. Vous ne comprenez peut-être pas, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. À Châteaudan, je me suis arrêté au McDo. J'ai expliqué ma situation à la manageuse. Elle m'a offert un menu. Trop sympa, je me suis régalé. Putain, meilleur McDo de ma vie. Et là les gars, c'est là où la dinguerie arrive. Je quitte Châteaudan et je ne vois plus encore. Et là je me dis, nique ça, je vais encore passer une nuit sous la pluie, ça va être la galère. Je toque à une porte, je demande à des gens, est-ce qu'ils connaissent un abri et tout. Ils passent un coup de fil. Ils disent, écoutez, il y a un château au village. On connaît les proprios, ils vous acceptent. Voilà. Et en fait là, si vous voulez, on est dans une dépendance du château. Et les proprios les gars, mais ils sont d'une gentillesse. Mais c'est... Ils m'ont donné, regardez, un sac. Avec les framboises du jardin, fromage, oeufs et tout. Et le plus important, mais les gars, mais vous ne savez pas à quel point je suis heureux là. La douche. Parce qu'en fait, si vous voulez les gars, ça fait 4 jours que je ne me suis pas lavé en fait. 4 jours que je sens que olfactivement parlant, ça craint. Donc là, ça va être douche. Et après, ça va être le lit les gars. Et ouais. Donc vous voyez, une journée peut très mal commencer. Et au final, à la fin, il y a un petit étincelle, un peu de magie quoi. Et regardez la couleur de l'eau les gars. Donc ça, je suis en train de faire un petit lessive. L'eau, elle est dé... On dirait un marécage les gars. Donc comme quoi, je ne vous mens pas les gars. Quand je vous dis que je ne me suis pas lavé pendant 4 jours, ben voilà. Voilà le résultat. Alors à ce moment-là, je faisais bien le malin. Mais je n'avais pas pleinement réalisé que cette douche, ce repas cuisiné, ce lit, seraient les derniers avant de longues semaines. Après le château, j'ai poursuivi jusqu'à la ville de Tours, que j'ai atteint à la fin du sixième jour. Alors à ce moment-là, j'étais sur une moyenne de plus de 40 km par jour. Et le premier problème physique est apparu. Ok les gars, là je vous fais un topo de la situation. Alors le problème, c'est quoi ? C'est que, il y en a deux. Le premier, c'est que niveau bouffe, je suis quasiment en rade. Il me reste un quignon de pain et un peu d'andouille. Et le deuxième gros problème, c'est que j'ai une douleur dans le bas du tibia droit. Une douleur qui commence à s'installer là, qui était là depuis un certain temps. Et je vous avoue que ça me fait un peu peur. Parce qu'on n'est qu'au septième jour. Et il y a beaucoup de gens qui croient en moi sur ce projet. Et je n'ai pas envie de les décevoir. Et ça me ferait vraiment chier de quitter l'aventure sur une blessure. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux. J'espère que la douleur va partir. Bon, en tout cas, je vous tiens au courant. Ok, les gars, donc là, on est au jour 8. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers jours. Je n'ai pas fait de bilan et tout. Simplement parce que j'étais très fatigué. Écoutez, là, on est après Saint-Maur de Touraine. Entre Tours et Poitiers, en gros. Là, mon pied, ça n'allait toujours pas. Ça n'allait vraiment pas. Et je me suis dit, Kémo, il va falloir que tu ailles demander des béquilles. Donc, je suis allé demander des béquilles aux gens. Et à un moment donné, un mec m'a dit, « Ouais, j'ai des béquilles, mais vous souffrez de quoi exactement ? » Je lui dis, « Ouais, c'est là et tout. » Il me dit, « C'est là et ça remonte ici ? » Je lui dis, « Oui, il me fait. » Écoutez, j'ai fait du trail. Je vois ce que vous avez. Je vais vous donner une pommade naturelle. Vous allez masser comme ci, comme ça. Et normalement, ça devrait aller mieux. Écoutez, les gars, je ne veux pas m'avancer trop vite. Parce que j'ai trop fait le malin, là, ces derniers jours, à taper des 40 kilomètres et tout. J'ai mis la crème. Je me sens déjà mieux. Après, il m'a lâché un petit « Ouais, ça ira bien pour vous. J'ai des dons de famille et tout. » Mais il n'a pas trop voulu en parler. Je ne sais pas comment interpréter cette rencontre. Dans un petit village paumé, encore une fois, les gens qui vous aident, c'est incroyable. J'espère que ça va m'aider à continuer l'aventure. Sinon, côté bouffe, les gars, j'ai fait de la récup dans un Aldi. Mais c'est fou ce qu'on jette, quoi. Le gérant, il m'a donné un sac qu'il allait foutre à la poubelle. Mais les gars, des fraises. Regardez, voilà, je vous mets la photo des fraises. Mais elles étaient super bonnes. Je me suis gavé de fraises. J'ai pris des bananes bio qui n'avaient rien du tout. Tu ne sais même pas pourquoi ils les jettent, en fait. Pommes, poires, tout ça. Hé, j'ai tout pris, les gars. Hé, j'ai tout pris. J'ai tout rempli dans mon bide. Et là, ça va être le round 2, là. Deuxième round où je vais m'enfiler des fruits, là. Les jours qui ont suivi ce festin de fruits, j'ai appliqué les conseils à la crème du monsieur. Ça m'a énormément aidé. À tel point que la douleur a fini par partir complètement au bout de quelques jours. Sans lui, mon voyage n'aurait duré qu'une semaine. Mes pieds étaient OK. La nourriture, c'était OK. Tout était bon. J'ai donc pu me concentrer davantage sur la vidéo. Mais je me suis rendu compte que c'était une lourde charge supplémentaire. Je sais que je filme pas autant que je voudrais filmer. Mais les gars, il y a tellement de trucs à faire dans la journée. Si à chaque fois, je dois sortir la caméra, brancher le micro, mettre le masque et tout, je m'en sors plus, quoi. Il me faudrait trois journées pour faire ça. Mettre la cagoule et mettre la cagoule quand il y a des gens à côté, les gars, c'est chaud, quoi. Parce que les gens, ils comprennent pas. Bizarre et tout, quoi. Même au McDo, je voulais faire des plans et tout. Mais je me dis, t'es là, t'arrives, t'as pas d'argent. Je peux pas, après, sortir une caméra et un ensemble à quasiment 1000 balles et faire, yo, tout le monde, machin, truc, cagoule. Les gens, ils vont péter un câble, quoi. Même les employés du McDo, quoi. Tu vois, c'est pas correct. Le problème, c'est que moi, je porte en ventral ma nourriture. Et le matos photo, il est dans le sac à dos. Ce qui fait que c'est grave galère pour le sortir rapidement et tout. Et je me dis, parfois, c'est dommage parce que c'est vrai que faire que des plans comme ça, posés, c'est pas très immersif. Souvent, j'ai la flemme de filmer parce que ça dénature parfois le moment de la vie réelle, en fait. C'est-à-dire que parfois, on va profiter d'un moment, d'une nourriture, d'une pause et tout. Et on va se dire, tiens, si je filmais. Mais le problème, c'est que ça dénature toute l'expérience du moment vécu, en fait. Voilà. Ce même jour, le dixième jour, donc, je suis arrivé à Poitiers. C'est à cette période-là que la plupart de mes problèmes se sont envolés et que j'ai pu me donner pleinement au chemin et à mon nouveau quotidien. Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu, ne sachant où aller Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre Hier encore, j'avais vingt ans, je gaspillais le temps En croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé Ignorant le passé, conjuguant au futur Je précédais de moi toute conversation Et donnais mon avis que je voulais le bon Pour critiquer le monde avec des involtures Hier encore, j'avais vingt ans, mais j'ai perdu mon temps A faire des folies qui ne me laissent au fond Rien de vraiment précis que quelques rides au front Et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes Avant que d'exister, mes amis sont partis Et ne reviendront pas, par ma faute J'ai fait le vide autour de moi Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans ? Ok les gars, donc fin de la journée 13 Je suis exténué Mes pieds n'en peuvent plus Carrément, je leur donne des noms à mes jambes Je leur dis, allez les petites Plus qu'un kilomètre, vous allez tenir, allez Après ça va être massage, je vais vous mettre bien et tout Allez les filles, on pousse, on pousse, on pousse Et là les gars, j'ai poussé du ouf Donc en gros, là je suis en Charente-Maritimes C'est super beau Il y a vraiment une ambiance dans ce département J'ai traversé tout Sainte Je suis parti avant Saint-Jean d'Angélie Et il me restait une pomme, une banane Donc je me suis dit, oula Kémo, oula Je faisais pas le fifou Et donc en fait, j'ai passé une bonne partie de la journée A demander de la bouffe Donc je vous fais un petit inventaire Je suis allé toquer dans une cuisine Et le gars, il m'a fait deux sandwiches Salade, tomate, oignon, le cuisinier super sympa Une boulangère m'a donné un sac rempli de viennoiserie Plus une pizza que j'ai mangée ce midi C'est vraiment quand on a besoin que les gens sont là C'est un truc de faux Et une dernière boulangère m'a donné ça Elle m'a donné le nom de ce que c'était Mais je me rappelle plus du tout Ça a l'air super bon, je vais me régaler Là je suis dans un stade de foot Je kiffe les stades de foot Parce qu'en fait, l'herbe est plate Donc c'est parfait pour la tente En général, il n'y a personne pour me faire chier et tout Et en plus, il y a des points d'eau Donc je peux me laver, me brosser les dents et tout Ok, jour 14 Je suis dans un endroit super sympathique Je vous montre moi vite fait Voilà, tout ça à prêter pour les pèlerins Je vais manger mon petit sandwich là tranquillou Et les amis, date importante aujourd'hui Nous sommes le 5 juillet Alors ça ne vous dit très certainement rien du tout Mais pour ceux qui ont 18 ans cette année Le 5 juillet est une date importante Car c'est le résultat du bac Je peux vous le dire officiellement aujourd'hui les amis J'ai eu mon bac On est refait, on est refait Et on peut continuer sereinement Ok les gars, donc là on est au jour 15 Ça fait déjà deux semaines que je suis parti chez moi Le temps passe d'une manière différente Les journées passent très vite Tout s'enchaîne en fait Et puis on s'inscrit dans une routine à force Et en même temps, quand je repense par exemple à Rambouillet Jour 2 Je me dis mais ça fait une éternité que j'étais là-bas Chaque jour on s'éloigne un peu plus de là où on était Ce qui fait que si vous prenez 7 jours en arrière En fait vous étiez très loin Aujourd'hui journée spéciale Parce que ce soir je suis censé selon mes prévisions Arriver à Blaille Alors qu'est-ce qu'il y a à Blaille ? En fait, pour recontextualiser Quand j'ai regardé la carte A un moment donné je me suis aperçu que L'itinéraire me faisait traverser la Gironde Donc je me suis dit Bah ok ça doit être un gros pont quoi Non 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 C'est le bateau Et quand j'ai appris ça je me suis dit Bah merde Bah le bateau c'est pas gratuit hein Donc il va falloir payer Écoutez, il s'avère que le trajet coûte 1,90€ Et que à Sainte Le responsable d'une pizzeria m'a très généreusement donné 2€ Coïncidence ? Je ne pense pas Voilà encore une fois C'est quand on a besoin que les gens sont là Je vous remercie Après la traversée de la Gironde Je suis arrivé dans le Médoc Le pays des grands vins J'ai eu le temps de me faire une nouvelle amie Je vais vous la présenter C'est la tortue Tout simplement Oh ma cocotte vient là Dis bonjour à la caméra Je la maltraite pas hein Vous inquiétez pas Puis le lendemain Je suis arrivé à Bordeaux Ça a vraiment été une ville symbolique Pour la première fois depuis mon départ J'ai réalisé à quel point J'étais loin de la maison Ok les gars Donc bilan de cette 16ème journée Aujourd'hui j'ai fait une erreur Depuis quelques jours J'ai été habitué à ne croiser Qu'un seul commerce Qu'une seule boulangerie Tous les 10-12 kilomètres Donc relativement peu Et aujourd'hui j'en ai vu partout quoi Toutes les 10 minutes Il y avait une boulangerie et tout Et j'ai pas su me retenir J'ai mangé en continu Toute la journée en fait Parce que je me disais Kémo tu vas perdre du poids Tu mangeras jamais trop quoi Sur ce voyage Mais je pense que c'est pas bon pour le corps Et là j'ai un peu mal au bide Pour ça que je vous dis ça Donc là je suis posé dans un stade de foot Comme d'hab Je me faisais une petite réflexion aujourd'hui Parce que je suis amené à parler A beaucoup de monde dans une journée Et je discute avec beaucoup de gens Et notamment avec des musulmans Et j'ai remarqué que les musulmans De un étaient très généreux Comprenaient ma démarche Et étaient extrêmement bienveillants Et respectaient mon choix en fait Ils accueillent mon voyage Vraiment avec beaucoup de bienveillance Et ça fait plaisir Voilà Comme vous pouvez le constater Je suis dans une petite forêt de pins Quand je sens l'odeur des pins Je sais qu'on est dans le sud Et qu'on va passer un très bon moment Sinon que je vous fasse un topo de la situation Ce matin je me suis levé Donc dans un petit bled après Bordeaux Très rapidement je me suis aperçu Qu'il n'y avait pas le marquage Du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Donc je me suis dit Kémo c'est pas la première commune Qui en a absolument rien à battre De bien baliser le chemin le plus emblématique de France J'ai l'habitude ça va se débloquer plus tard J'ai eu un mauvais pressentiment J'ai checké sur mon téléphone La voie que je suis censé prendre La voie de Tour Et j'ai constaté qu'elle ne correspondait pas A la carte que j'utilise tous les jours Alors J'ai pris la décision de quitter la voie de Tour Et de me rapprocher du littoral Pour prendre la voie de Soulac Pour trois raisons La première c'est que ça va m'éviter du coup de faire une boucle Donc je vais gagner en temps La deuxième c'est que je vais me rapprocher De toute la façade atlantique Bayonne, Saint-Jean-de-Luz Tout ça Et ça a l'air vraiment magnifique C'est quelque chose que j'ai envie de voir Et la troisième raison c'est que Ça va me permettre d'éviter Saint-Jean-Pied-de-Port Alors vous allez me dire Attends Kimo Saint-Jean-Pied-de-Port C'est la ville étape à ne pas manquer Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Oui mais en fait Déjà c'est l'affluence C'est la marée humaine Et puis c'est la ville business Compostelle quoi Et moi Voilà je vais être transparent avec vous J'ai une aversion Pour toute l'économie parallèle Qui s'est créée autour du chemin de Compostelle Parce que j'estime que ça ne s'inscrit pas Dans l'esprit pèlerinage Voilà j'aime pas trop tout ça Tout ce côté business en fait Je vous mettrai en description une vidéo Qui parle bien en fait Plus en détail De toute cette économie parallèle Et donc voilà Donc par rapport à ça Ne pas passer par Saint-Jean-de-Luz Je vous avoue que Ça m'arrange beaucoup D'autant plus Que je vais passer par des coins super C'est des villes qui me tiennent à coeur Que j'ai envie de voir en fait Alors c'est vrai qu'un mec Au bord d'un lac A moitié à poil Avec une cagoule et une caméra Ça peut porter à confusion Mais je vous rassure Il n'y a rien de tendancieux Tous à l'eau Alors en fait je me disais Ce serait intéressant de vous montrer A quoi ça ressemble un bivouac de base Parce que là ça fait déjà le 17ème jour Et ça change très rarement C'est à peu près la même chose tout le temps Alors ce que je fais C'est qu'en général je me pose vers 19h J'essaye de trouver un stade de foot Là je suis dans un stade de foot La première chose que je fais C'est que je prends mon panneau solaire Je le place au soleil Et je recharge mon téléphone Voilà je l'oriente directement vers les rayons du soleil Comme ça en attendant Ce que je peux faire C'est que je peux monter ma tente Voilà ça me prend un quart d'heure 20 minutes Et à l'intérieur Bah j'ai le temps d'installer aussi mon matelas Et mon duvet Alors je vais pas vous ouvrir ça là Parce qu'il y a des moustiques Et je voudrais pas qu'ils rentrent à l'intérieur Sinon toujours ma petite chaise à côté C'est là où je mange Ou je passe un coup de téléphone Et je pose mon sac à dos juste à côté Donc voilà ce que ça donne C'est basique Et les gars Aujourd'hui Le repas de ce soir va être Anthologique Ça va certainement être Le meilleur repas Que je n'ai jamais mangé depuis le début Écoutez aujourd'hui Nous faisons honneur au patrimoine français Pâté Croissant pour demain matin Saucisson Fromage Et enfin la célèbre baguette Tradition Les gars je vais me faire mes Là je vais me faire plaisir ce soir les gars Là on fait vraiment honneur au patrimoine culinaire français Un gros merci à la dame de la boulangerie d'Austance Qui m'a donné tout ça très généreusement Écoutez les gars Je ne vais pas en dire plus Vive la France Je suis dans les Landes Les gars il fait une chaleur Je vous en parle même pas Regardez je suis dégueulasse là Je pense que c'est le bon moment Pour vous introduire à mes claquettes Celles que je porte depuis 18 jours Ultra légères Les voici Alors je les ai fabriquées En fait c'est même pas matériel C'est des anciennes semelles de chaussures Que j'ai récupérées Et que j'ai cousues Alors c'est vraiment ultra artisanal les gars Je ne prétends à rien avec tout ça Mais ça fait grave le taf Je suis super à l'aise Depuis le temps qu'on se côtoie sur cette aventure Je pense qu'il est temps que je vous explique Comment est-ce que je fais Pour la toilette intime Quand je ne trouve pas de toilette publique C'est très simple Je fais à l'arabe Mais j'ai optimisé la technique Et vu qu'une démonstration vaut mieux qu'une explication Je vais vous montrer comment je fais Alors je ne vais pas vous montrer mon cul Ne vous inquiétez pas Alors c'est tout simple Ça se passe en 4 étapes Hop 1, 2, 3 et 4 Pour être tout propre C'est aussi simple que ça les gars Ce truc là Mais ça m'a sauvé la mise Mais il y a un nombre incalculable de fois Je ne sais pas comment j'aurais fait D'ailleurs c'est bien plus hygiénique Que de faire ça au PQ Au fond là dessus C'est les maghrébins qui ont raison Voilà Vous savez tout de moi maintenant De toute façon je suis tellement crade On peut tous dire vous et moi Je suis toujours dans les Landes Et là ça va bientôt faire une semaine Que je marche sous la canicule C'est un truc de taré les gars C'est un truc de malade Pour vous dire à quel point il fait chaud Même les locaux quand je discute avec eux Me disent que des chaleurs comme ça Il y en a rarement dans l'année Et même eux le supportent mal en fait C'est compliqué Mais on continue d'avancer On boit beaucoup d'eau C'est vrai que la canicule ça a été éprouvant Mais si seulement je savais ce qui allait m'arriver après Les jours qui ont suivi J'ai fini ma traversée des Landes Et j'ai atteint l'océan Atlantique A partir de là j'ai longé la côte direction le sud En empruntant la voie de Soulac Je suis arrivé à Bayonne La dernière grande ville avant la frontière Et puis un beau jour j'y suis arrivé L'Espagne Quelle émotion Je venais de traverser la France à pied J'étais fier et confiant Mais je gardais à l'esprit Qu'à présent je n'étais plus dans mon pays Il fallait maintenant se débrouiller en espagnol Et appréhender l'inconnu Je suis passé par San Sebastián Puis j'ai rejoint le Camino del Norte Mon nouveau chemin pour les semaines à venir Les paysages étaient sublimes Le jour où nous sommes rentrés en Espagne Alors ça a mal commencé Je me suis fait contrôler par la police Parce que j'avais mis la cagoule à la frontière Vous enlevez votre cagoule Ok ça marche Je vais me présenter une pièce Bonjour Ok bonjour Qu'est-ce que vous faites ? C'est en fait juste je fais des vidéos Et je mets un masque en fait dans mes vidéos C'est pour pas être reconnu sur internet Parce que je veux pas dévoiler mon identité Tout ça et c'est pour ça Ouais d'accord Là je suis posé comme vous pouvez le voir Et regardez la vue là-bas Eh sérieusement On est pas bien là Et j'ai perdu un Oh putain Qu'est-ce que j'ai perdu les gars Oh la 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 Bref On reprendra ça à la rentrée Tout à l'heure J'ai été demander de l'eau à un habitant Il m'a donné une petite bière Je ne consomme pas d'alcool De manière générale Mais bon là On va faire la fête comme on peut Les paysages sont absolument magnifiques les gars C'est Là j'ai fait toute la journée en Espagne Contrairement à hier où j'ai fait moitié-moitié Ecoutez les gars Je m'étais préparé mentalement A ce que le relief change Mais j'étais pas prêt J'étais pas prêt à ce qui s'est passé aujourd'hui J'ai cravaché comme un âne Toute la journée En fait là où je suis C'est que de la falaise Que de la montagne Ça fait comme ça Mais c'est un truc de fou furieux Et j'ai quand même bien avancé En fait faut que je rejoigne Mon meilleur ami Qui part demain Pour Bilbao Et donc on est en train de faire des calculs De trucs Machin Pour essayer de se retrouver Des trucs Je pense que j'avance bien Quand je regarde la carte Ça a l'air d'aller Ok les gars Bilan de ce jour 24 En Espagne Alors là je suis posé Vous voyez Juste à côté d'une petite rivière J'ai mes affaires Ma chaise Comme d'habitude Ecoutez les gars Aujourd'hui La journée elle a très mal commencé Je me suis perdu sur le chemin Voilà au début C'est bien indiqué dans la montagne Dès qu'on Dès qu'on arrive dans la ville C'est plus indiqué Je sais pas pourquoi Tu demandes aux gens Ils savent pas où c'est Blablabla Une dame m'a donné du pain et des fruits le matin Première demande J'étais en mode Bah c'est bon let's go Et après les gars Que des refus 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 J'ai vraiment commencé à douter Jusqu'à 15-16h Je suis parti dans un restaurant Et ils m'ont dit Ok très bien et tout Ils m'ont servi du poulet Une tortilla Excellent Une pomme Et ils m'ont offert un café Et j'arrive à communiquer avec les espagnols en fait Voilà le LV2 a bien servi Dédicace à toutes les profs d'espagnol Qui m'ont appris l'espagnol Quand on est encore au pays basque Alors tous s'identifient en tant que basque Là ici ils parlent vraiment basque Entre eux quoi A l'école ils parlent basque Entre eux ils parlent basque A la maison ils parlent basque Ensuite je suis passé donc par Garnica Un dia m'a donné de la nourriture Du pain, des viennoiseries Et des fruits En fait tout ça ils allaient le jeter en fait tout simplement Heureusement que le dia m'avait donné les invendus Parce que le lendemain je rejoignais mon meilleur ami A ce qui voulait dire deux fois plus de nourriture consommée On s'est donc retrouvé à Bilbao Et on s'est mis en chemin sous 45 degrés Voilà littéralement Il s'en est passé des choses aujourd'hui Et j'ai tracé jusqu'à Bilbao Pour rejoindre mon meilleur ami Ici présent Salut à tous Écoutez les gars Aujourd'hui c'est affiché Il a fait 45 putain de degrés On a cravaché comme des ânes Regardez la vue Voilà où on est posé Dans les montagnes J'avais peur de pas trouver de la bouffe à Bilbao Écoutez les gens ont été très généreux On a eu plein de fruits Parce que ce matin le stock que j'avais A deux il nous aurait tenu un jour quoi Donc c'était un peu la galère Je vous fais un peu l'inventaire De la générosité des gens On a un pain au chocolat Un truc je ne sais pas ce que c'est on va goûter Plein d'orange Du saucisson ramené par le frérot Plein de bananes Plein plein de bananes Un kebab Et une pizza Sans compter les restes d'hier Et euh Voilà hein Moi je fais des gros bisous Pour ce jour 25 Et voilà Je crois on l'a pas entendu Ok les gars Là on est posé à la pause déjeuner Toujours aussi dégueulasse Je vous fais un peu l'inventaire De la bouffe qu'on a eu Parce que ça a été exceptionnel Beaucoup de pain ici Un croissant Ecoutez tout à l'heure Je me suis arrêté à une boulangerie Mon pauvre ami Je l'ai laissé dehors Et en attendant La boulangère m'a offert Un putain de millefeuille Avec un café C'est le meilleur En plus c'est pas les millefeuilles De boulangerie Traditionnelle Vous voyez c'était le Le millefeuille pâtissier Mais heureusement Elle nous a donné Des pâtisseries A la crème Donc mon ami a pu se mettre Très bien Voilà Les gars On est absolument refait Tiens prends la cam Je prends la cam Ok les amis On va vlogger Hier c'était sympa Un petit chemin On a suivi C'était super cool Le soir j'étais fumé Mais ça allait Là aujourd'hui Il y a plus de montagne On a un objectif Plus clair Qui est assez loin Donc il faut qu'on y aille quoi Là on a fait 12 km Avant la pause déjeuner Alors que normalement On vise plutôt les 15 Mais bon On va rattraper le retard Ou peut-être pas Mais le truc là Les petites viennoiseries Que la meuf elle a donné Trop bonne C'est quoi le nom ? Il fait pas son boulot bien Et je vous conseille D'écouter Isos Nous sommes arrivés au spot idyllique Voilà c'est un petit parc Tranquille Ils sont où tes yaps ? Ils sont juste ici Juste ici Là voilà Mais il y a plus du 45 Oh putain merde Mais au moins Il est stable sur ses appuis On a trouvé un point d'eau Écoutez les gars La journée ça a été que des galères Tout de suite Extrait de Joseph Qui explique les galères Non hablo espagnol Là non hablo espagnol Le mec continue de me parler Comme s'il avait rien compris Mais je comprends vraiment pas quoi Bref Quand même que Dieu veille sur son âme Parce que le mec Il nous a dit T'inquiète t'inquiète Je vous amène à un truc On était vraiment sceptiques Parce que le mec On comprenait un mot sur 18 Il nous amène à une route Il a marqué quoi ? Non es camino de Santiago Donc là ça veut vraiment dire Ce n'est pas le chemin de Compostelle Donc là on est prêt d'abandonner Là on saute dans la mer Il y a un mec qui a vélo De nulle part Il arrive Et il nous dit Non vous inquiétez pas C'est pas par là Mais c'est par là Il nous pointe un truc On prend le truc Effectivement c'était par là Et en gros c'était national Et on a marché Je sais pas Deux heures Et là vraiment Là ça devenait très dur Et là Putain 5 km plus loin Bam Le truc parfait Aucun bruit Il y a de l'air Il y a de l'ombre Il y a des arbres Il y a de la pelouse C'est plat Il y a de l'eau Il y a des bancs Il y a des tables de pique-nique C'est presque un hôtel Ecoutez Juste avant qu'on galère Nous avons rencontré une américaine Nous a bien aidé En nous donnant biscottes Jus d'orange Croissant Mais surtout Moi ça m'intrigue beaucoup les gars C'est toi qui l'est là ? Les trucs énergétiques ? Ouais Comment alors Des petits 75% sont tombés Alors Joseph Est-ce que tu peux nous expliquer Qu'est-ce que c'est en fait ? Alors d'après Madame l'américaine C'est la même chose Que du Gatorade Donc en gros Une boisson énergétique Mais en sachet déshydraté Donc c'est de la poudre Tu mets dans l'eau Et en gros T'as du Red Bull On teste en live ? On teste en live Je vais tenter un ananas Cerise C'est vraiment les youtubeuses Alors ça par contre Ça a l'air dégueulasse On mélange On mélange Ça sent quelque chose Alors Enjoy Phoenix Ça donne quoi ? Ok les gars C'est vachement dilué Mais on sent beaucoup C'est super bon On adore les américaines Elles venaient de Las Vegas Mais calmez-vous Elle t'es vieille T'es vieille Et puis On va pas s'avancer Sur nos vies perso Bisous Sauf si Joseph a quelque chose Non Joseph n'a rien à dire Allez Ces jours passés avec Joseph M'ont fait beaucoup de bien Forcément on avait plein de choses à se dire Et on a beaucoup ri sur le chemin Le temps passe beaucoup plus vite à deux Je l'ai raccompagné jusqu'à sa destination finale Et j'ai repris le chemin seul Je ne le savais pas encore Mais j'allais rentrer dans la période La plus difficile de mon périple Quatre semaines sur la route Là je suis posé dans un champ Complètement pommé Je crois que c'est le lieu le plus isolé Auquel je n'ai jamais eu affaire pour l'instant Écoutez journée un peu compliquée aujourd'hui Je vous l'avoue Ça a commencé ce matin avec un mal de ventre J'ai dû manger de la nourriture que je ne digérais pas Ça devait arriver Je m'y étais préparé Et ensuite sur les coups de 14h J'ai dû quitter mon ami Moment d'émotion Parce que je m'étais habitué en fait à la solitude Alors une solitude relative Parce que je vois du monde tous les jours Je discute avec des espagnols Et même avec maintenant le téléphone Je discute avec mes potes par message Et j'appelle ma famille Donc on n'est jamais vraiment très seul Mais cette forme de solitude Par laquelle j'étais habitué A été chamboulée par la venue de mon ami Et le fait de le revoir partir Ça a été compliqué Je continue la route De toute façon j'ai fait le plus gros Depuis un certain temps On va tracer jusqu'à Compostelle Je vous fais un petit topo De ce qui s'est passé la nuit dernière Déjà j'ai fait une énorme crise d'aérophagie J'ai eu mal toute la nuit Gros mal de ventre Bon j'ai dormi comme j'ai pu Je me suis réveillé le matin Grosse pluie La matinée commençait très mal Et ensuite ça s'est débloqué C'est à dire que Pour aller à Santander Il y a deux options Soit je prenais le bateau Mais c'était payant Soit je contournais Et ça me prenait Une demi journée Voir une journée Ça aurait été la galère Je me suis dit Ecoute Kemo On va essayer d'aller au bateau On va trouver une solution On trouvera bien une solution J'arrive au bateau J'explique à Adam du ferry Elle me dit Non c'est impossible et tout Bon je me dis On va faire la manche Ou alors on va demander à des gens Je vois le bateau arriver Et je fais Ah putain de merde Je vais demander à un couple De polonais Ils me disent tout de suite Ah oui ok pas de problème On vous achète le billet et tout J'ai pris le bateau 30 secondes après Ce couple de polonais Je le remercie Mais énormément Donc vous voyez en fait Il faut toujours faire confiance Tout finit par se débloquer en fait Peu importe Parfois il y a des moments Vraiment compliqués Et ça se débloque Putain 30 jours déjà Je crois pas Ça a passé une vitesse Incroyable Là je suis posé comme d'hab Écoutez les gars En fait je me rendais pas compte Je calcule jamais vraiment Les kilomètres que je fais Je fais au feeling En fait je fais à l'heure Je commence à marcher vers 7h Et je m'arrête vers 19h Voilà 7am 7pm Et en fait je suis en train De me rendre compte Que je fais des étapes De fou furieux en fait Je fais des 40 50 Parfois plus Parce que j'ai pas d'application Moi mon iPhone C'est un vieux iPhone SE Les applis elles marchent pas J'ai pas le truc pour calculer Les pas La santé Je sais pas Je suis allé voir un restaurant A la base je pensais Que c'était une pizzeria Le patron il commence à arriver Je check d'un oeil Je vois les menus Je vois les menus Ils sont à 58€ les gars Et là je fais Putain Là Kimo ça va être compliqué D'obtenir quelque chose Je discute avec le patron Et tout je lui explique Il me fait Ok un momento J'arrive Et là les gars Il revient avec ça Une putain de barquette De paella Ça pèse son point Je l'ai porté Tout l'après midi Mais vous inquiétez pas Ça vaut le coup Par contre Je bloque sur les 58€ Moi je connais pas trop Les prix des restos Moi je vais que dans des Japonais A 15 balles Des pizzerias Et des grecs quoi 58€ pour des fruits de mer les gars Tout le monde va me dire Mais attends Mais calme moi Mais bien sûr Mais tu te rends pas compte C'est super cher C'est les prix Machin 58€ quand même Ok les gars Je vous fais le bilan De ces jours 31 et 32 J'ai pas filmé hier Et aujourd'hui non plus Parce que j'avais pas de batterie En fait j'avais plus de batterie Et je me charge que à l'énergie solaire De toute façon même si j'avais eu De la batterie Sur la caméra Les gars Je vous le dis très clairement Le moral n'y était pas Hier Oh putain que ça a été dur Qu'est-ce que ça a été dur Oh là là Réveil sous la pluie La pluie étant Le pire et demi du randonneur Ah ça je l'ai compris tout de suite Marche sous la pluie Puis la bonne pluie J'étais pas juste mouillé Vous voyez Je suis devenu l'eau La molécule d'eau Je suis devenu l'eau Moralement c'était très compliqué Oh la galère quoi La boue Tout ça Et puis après il faut faire la tente Enfin bon Maintenant Aujourd'hui jour 32 Le jour et la nuit Et même hier Je vous le dis Je gardais la foi Hier j'étais là Ouais De toute façon ça va bien se passer Et tout ça Et toujours positif Aujourd'hui Déjà soleil Là vous voyez Il est encore Il est quoi Il est 20h Y'a pas un nuage Y'a un bon vent Il fait super beau et tout Et la boue Ça m'a régalé quoi Régalé du début à la fin Pâtisserie Des fruits En plus des brugnons C'est ce que j'adore Pizza Burger Aujourd'hui les gars Mais ça a été Comme je vous dis Le jour et la nuit Entre hier et aujourd'hui Comme quoi on peut passer Vraiment d'un état Presque de déprime A joyeux de ouf Et c'est là Qu'on apprécie vraiment Les bonnes choses Vous voyez Là c'est le matin Là c'est le matin On vient d'arriver Tout juste à Jijon Jijon en français C'est la dernière Grosse grosse ville Avant Saint-Jacques de Compostelle Là je suis posé dans L'ancienne université Qui est devenue un peu Cité de la culture C'est un gros gros bâtiment Y'a personne Donc je peux mettre De la cagoule Tranquille Sans qu'il y ait du monde Pour me perturber Ecoutez Ce soir je pense Qu'on aura fait Un peu moins des deux tiers Du chemin d'Espagne Donc ça motive On va doucement Sur la fin Et on commence à arriver Les gars Je n'invoque pas Le karma non plus On garde la confiance La patate Et on y va Ecoutez Je vais pas vous mentir C'est dur C'est très dur Psychologiquement En fait plus je me rapproche Et plus c'est compliqué Et c'est là où je me dis Comment j'ai pu faire Tout ce chemin quoi Le chemin en fait De manière générale Est plus ou moins Bien indiqué C'est à dire que Parfois ça va être Très bien indiqué Et puis d'un coup D'un seul Vous savez pas pourquoi C'est plus indiqué Vous êtes perdu Et le nombre de fois Où je me suis perdu Mais vous n'imaginez pas Surtout que moi Au début de la journée Je me donne un objectif Qui est assez élevé Et moi j'aime bien Atteindre mes objectifs Et là Bon j'y suis plus ou moins On va pas chipoter Sur quelques kilomètres Mais voilà J'en ai un peu là Surtout que depuis quelques jours C'est toujours un peu moins Bon bref C'est psychologique Aujourd'hui nous sommes le 25 juillet C'est le jour de la Saint Jacques Très important Je suis posé derrière une église là J'ai installé le petit bivouac Tranquille Petit aparté sur la nuit dernière Hier j'ai entendu des sangliers Un ou deux Qui traînaient autour de la tente Je faisais pas le fier les gars Je faisais vraiment pas le fifou J'avais mon couteau à côté de moi En mode On sait jamais Qu'ils viennent Je sais pas quoi De toute façon ça leur a rien fait J'aurais pu planter tout ce que je veux Avec leur peau De cuir là Ça aurait fait une petite égratine Je suis vraiment là Depuis quelques jours En mode SDF quoi C'est à dire que Vous voyez mon t-shirt Je suis complètement dégueulasse Je me lave comme je peux Mais c'est compliqué Parce que de toute façon Dans tous les cas après Je remets un t-shirt de merde en fait Je me suis dit Écoute Kemo A un moment donné Voilà T'es dégueulasse Pour l'aventure T'es dégueulasse Puis même je le vois sur mon visage J'ai les poils de ma barbe Qui montent jusqu'au Bon ça c'est toujours comme ça Mais ça monte jusqu'au jou J'ai une grosse barbe là Ouais je me suis dit Bah écoute Kemo T'es crade Pendant l'aventure Et puis quand tu retourneras A la vie civile Là tu seras propre quoi On va pas commencer à mélanger Et voilà t'es sale T'es sale quoi C'était la galère Même là c'est la galère Regardez je suis Regardez où je suis Bon bref On va arrêter de se plaindre J'ai beaucoup marché aujourd'hui Je suis tout près de la Galice La région de Santiago de Compostela Et écoutez les gars J'ai oublié de vous raconter Une anecdote de fouille Comme d'habitude J'étais perdu entre le chemin Les routes tout ça Je marche sur une route abandonnée Mais quand je vous dis abandonnée C'est la nature avait repris ses droits C'était une route C'était Walking Dead quoi J'avais jamais vu ça Les arbres Tout l'herbe avait repoussé et tout Et sur cette route C'était écrit depuis longtemps A plusieurs reprises Interdiction aux piétons Forbotton Dilemme Qu'est-ce que je fais Et tout je suis perdu De nulle part Mais quand je vous dis de nulle part C'est de nulle part Une fille de mon âge Sort d'un chemin Qui n'est même pas un chemin C'était des ronces Avec un t-shirt Avec la flèche jaune Avec écrit en dessous Camino de Santiago La flèche jaune étant le repère Sur le chemin Et donc là je vais voir cette fille Qui je le rappelle Sort de nulle part Sur une route abandonnée Je lui dis ouais Je suis perdu et tout Est-ce que tu sais où est le chemin Ah oui alors en fait Tu prends là Ensuite tu prends le chemin Tu traverses le tunnel Tu traverses la route Et tu y es Moi je veux bien les gars Je veux bien Mais à un moment donné Si vous voulez Ce niveau de coïncidence De tout ce que vous voulez Là je me suis posé Sur une montagne là Juste à côté Il y a une petite église J'ai commencé à grimper La montagne Il y a 2h30 Donc je n'y croyais plus Et j'ai trouvé un petit coin De paradis Merci l'église Putain la nuit dernière Oh la 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 J'étais complètement explosé Je me pose dans la tente Je vois je suis barbouillé Je sors ta Bouah bouah Je vomis et tout Je fais oh la 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 Nuit compliquée mais Ça m'a pas empêché aujourd'hui De faire 55 km Putain 55 km Ouh la 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 Maintenant en fait Ce que je fais C'est que je vais dans les bars Toujours il me faut un sandwich Ici ils disent Ouais je te fais un bocadillo Toujours Bocadillo Donc je mange des bocadillos Toute la journée en fait Selon mes calculs J'arrive d'ici 3 jours Le plan c'est quoi Je me pose Un peu avant Saint-Jacques de Compostelle Le 30 J'arrive le 31 Le jour de l'anniversaire de ma mère Ça me laisse toute la journée Pour ensuite prendre Un avion Le soir Si tout soit bien Bon alors les gars Je voulais vous montrer Un exemple typique De ce que je vois Depuis maintenant Plus d'un mois Tous les jours Vous voyez des chiens Qui m'abois dessus Sans aucune raison Alors je ne l'en veux pas Ils sont plutôt victimes De cette situation Ce n'est pas eux qui l'ont choisi Leur comportement N'est que le reflet Du comportement de leur maître Et en fait ce qui est malheureux C'est de les voir Enchaîner en fait Et ils sont là Toute la journée Enchaîner Alors je pense qu'on peut Evidemment parler de maltraitance animale Et ça me fend le coeur les gars Parce que Même si c'est dur Moi je me fais aboyer 50 fois par jour Par des chiens Mais le fait de les voir Enchaîner comme ça C'est encore pire Je ne suis pas là pour Voilà faire Message à deux balles Et tout Mais il y a des questions A se poser Ce n'est pas qu'en Espagne C'est aussi en France Et je trouve ça Vraiment dommage Moi ça me fend le coeur De voir des animaux Comme ça enchaîner Poser Tac Tout à l'heure En fait j'étais dans un restaurant Le couple qui tenait le resto M'a offert Un sandwich les gars Mais avec Omelette Avec de l'herbe Oignon Poivron Fromage Bacon Et un coca Oh la 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 Qu'est-ce que c'était bon Qu'est-ce que c'était bon Sachez qu'aujourd'hui Je ne vais vous parler Que de bouffe Ce matin Je suis allé dans un Dans la première ville Pour avoir un bocadillo Vous commencez à connaître Des bocadillo Là je sors Il y a un mec Un client Il fait Hey fiston Viens là Viens là Tu veux un café Je lui fais Non mais vous inquiétez pas Si 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 Tu veux un café Viens J'arrive Et tout Le mec Il me sort un biais de 10 Je lui fais Ah non mais Je vous arrête tout de suite Non non Le mec il ouvre ma main Il pose le biais Il referme ma main Surtout Je suis allé dans une charcuterie Ils m'ont donné de la putain De bonne charcuterie Je vais me faire des sandwiches Parce que pour eux En fait Pour un espagnol Vous dites du jambon C'est ça en fait Nous quand on dit jambon C'est jambon blanc Non 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 Pour eux c'est ça jambon Et surtout les gars J'ai envie de dire C'est un peu le graal De cette journée C'est bien évidemment Les chocolats coccinelles Ca faisait très longtemps Que j'avais pas mangé de chocolat Il y a une hollandaise Qui m'avait donné du chocolat Au tout début en Espagne Excusez moi Mais c'était pas des chocolats coccinelles Ouais aujourd'hui C'est que la bouffe les gars Je vous ai prévenu J'ai fait 51 km Je sais les gars Je me suis dégonflé Putain J'aurais dû en faire plus Là dedans j'ai encore Vous savez le carré ratatouille Dont je ne connais toujours pas le nom Plus un cake Alors la journée Comment elle a commencé Elle a commencé par un café au lait Ecoutez les gars Je suis passé De non consommateur de café Avant ce voyage A addict Je suis à l'heure actuelle Addicte au café au lait A force d'en boire D'en consommer C'est un truc de fou Et alors Moi j'aimais bien me foutre De la gueule de mes parents Parce que Quand je les voyais Être là Putain j'ai besoin d'un café Et tout Je me disais Mais c'est une boisson Qui rend zinzin Mais en fait oui En fait ça rend zinzin Là j'ai envie d'un café au lait Là j'ai envie de Ça c'est la partie café au lait Actuellement Je suis à 30 km de Santiago de Compostela Nous sommes le jour 38 Je pourrais évidemment arriver au jour 39 demain Mais il y a toute une symbolique pour moi arriver le 31 Pour demain qu'est-ce que je vais faire ? Ecoutez je vais faire grâce matinée Je vais me lever à 8h C'est les vacances Attention c'est les grandes vacances Faut pas l'oublier Je vous refais un petit tour du propriétaire Voilà comment je dormais Tous les soirs Le petit oreiller Mes habits et tout Ma crème Je mets mon téléphone dans le filet Les lunettes C'est comme ça que j'ai dormi pendant 39 jours Je dormais bien dedans Après je vais pas vous dire que ça va me manquer non plus Mais Il y a un mec J'ai rencontré un mec qui m'a payé un café et tout Super sympa Et il y a un restaurant qui m'a fait un plat de pâtes Poulet et tout Et ils m'ont filé Un plat à emporter trop sympa Donc Et je ne l'ai pas ouvert Donc les gars on va On va se faire un unboxing en live Ça sent super bon Qu'est-ce que c'est ? Ok c'est du poulet Pomme de terre Je suis refait J'ai du pain avec Prott On est bon Mais par contre les gars j'ai maigri Mais un truc de fou furieux Bon déjà je suis extrêmement crade Ça Je pense que ma motivation là sur les 10 derniers jours C'est vraiment le bain La baignoire Là souvent je vous faisais des bilans comme ça le soir Et j'espère qu'au montage Je vais pouvoir vous faire une vidéo vraiment quali Hop 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 Pause Pause Écoutez C'est très bien Je vais pouvoir réagir à ce que je viens de dire par rapport au montage Parce que c'est vrai que là ça fait un moment Que je vous enchaîne les jours Sans faire de commentaires Et bah mine de rien on se rapproche énormément du but final en fait là Bon du coup c'est un peu compliqué de garder le suspense Je pense que vous avez deviné ce qui va se passer Moi je vous dis plus rien Et je vous laisse avec la suite Oh la la les gars Oh les gars les gars les gars Sbrrrr Santiago Putain les gars on est arrivé Oh la 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 Putain les gars on y est On y est Santiago Oh la 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 Les gars j'ai pas les mots Je suis On est arrivé à Santiago les gars On l'a fait putain on l'a fait Le point final final c'est la cathédrale Mais les gars Putain les gars je suis trop content On est arrivé à Santiago les gars On a fait Paris Santiago Oh la 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 Dinguerie Dinguerie J'ai pas les mots les gars Bon les gars Les gars les gars 31 juillet 31 juillet 2022 40 jours de voyage sans argent De Paris de la tour Saint-Jacques Jusqu'à la cathédrale de Santiago de Compostela Là je perds mes mots Là j'ai Je sais même pas comment réagir les gars C'est un truc de fou furieux On l'a fait les gars On l'a fait putain On l'a fait J'ai dit que je le ferais Et je l'ai fait C'est J'ai pas les mots les gars J'ai pas les mots Je réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer Bah on l'a fait quoi les gars On l'a fait on a tenu notre parole Et voilà C'est le plus important Et ouais On a tenu parole Et ça a été loin d'être facile 40 jours à vivre comme un SDF Pour atteindre Compostelle On l'a fait Lorsque je suis arrivé J'ai pas vraiment eu le temps de réaliser Tout s'est enchaîné très vite J'ai visité la ville Et je suis reparti sur Paris dans la foulée C'est ça Sous-titrage ST' 501 Je suis arrivé chez moi épuisé. Je me suis lavé. Et j'ai enfilé des vêtements propres. Très propres. Le retour à la vie normale a été compliqué. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Il s'était passé tellement de choses durant ce voyage. Je sentais un changement en moi. Il était temps de conclure. Nous y voilà. Et là, le dernier plan, la dernière séquence de ce long périple, de ce long projet qui aura duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça me fait bizarre de me dire que ça se termine aujourd'hui. On est quelques semaines après la fin du périple. Et il est temps de faire le point. Il est temps de faire le point sur ce qui s'est passé. J'ai pris quelques notes, mais je vais vous dire comme ça un peu ce que j'ai sur le cœur. Je vais essayer d'arranger ça au mieux. Écoutez, ce voyage a été bouleversant. Je suis parti pour ça à la base, pour essayer de trouver un changement. Et je l'ai trouvé. Je ne pensais pas que ça m'affecterait autant. Je suis passé par toutes les émotions durant ce voyage. Les rires, la colère, la joie, les pleurs. Les pleurs aussi. J'ai fait la paix avec beaucoup de choses. Et j'ai appris énormément. J'ai appris tellement de choses durant ce périple. Tellement de choses. Je vais garder évidemment beaucoup de choses pour moi, pour ma vie privée. Mais je vais aussi vous faire part de ce que j'ai pu apprendre sur ce chemin. La première chose, c'est que le monde n'est pas aussi dangereux qu'on ne le pense. Les gens ne sont pas aussi dangereux qu'on ne le pense. En vérité, les gens sont, dans l'extrême majorité des cas, bienveillants. La proportion de personnes méchantes est relativement faible. Sur ce périple, je n'ai pas les mots pour vous exprimer à quel point les gens ont été gentils avec moi. C'est absolument incroyable. Je vous en ai parlé. Parfois, ça m'a mis les larmes aux yeux. Tellement les gens ont été gentils. Et la vérité, c'est qu'au fond, on est un peu tous pareils. C'est-à-dire qu'on va au travail le matin. Quand je dis nous, c'est les humains. On va au travail, on a une femme, des enfants, et si on peut aider quelqu'un, on l'aide. Les gens sont gentils. Au début de ce périple, on me disait, Kémo, tu vas te faire kidnapper, les gens vont te taper, tu vas te faire acquitter. Non. Non. Les gens ont été gentils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune exception. Pour moi, en tout cas, je n'ai eu que de la gentillesse. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que... Se couper du flux incessant de l'information, ça ne peut être que bénéfique. Quand on est dans une vie de citadin de base, on va dire, on peut être happé par ce flux d'informations continue. Ça en devient presque addictif. Et... Force est de constater que toutes ces informations ne sont que négatives. C'est la triste réalité quand vous allumez votre télé, la radio, que vous êtes sur Internet, on ne parle que du négatif. Et ça crée des individus négatifs. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous couper des informations au moins pour deux semaines. Et vous verrez à quel point ça fait du bien. C'est un truc de fou. Ça, c'est les deux choses que je peux vous partager qui m'ont le plus touché. Évidemment, il y a plein d'autres choses, mais que je préfère garder pour moi, garder pour moi. Et je pense que vous le comprendrez. Pour ce qui est de... Justement de la vie privée, de l'intimité, Il est vrai que pour l'intro de cette vidéo, je vous ai dévoilé une partie de ma personne, une grande partie de ma personne. Je vous ai dévoilé mes pensées, une partie de ma vie. Je suis rentré vraiment très profond dans mon intimité pour le partager avec vous. Parce que je pense que je ne suis pas le seul, dans ce cas-là, à se poser des questions sur notre place dans cette société, notre place en tant qu'être humain, tout ça. Et si ça peut, ne serait-ce qu'aider une seule personne à se dire, je ne suis pas tout seul, et à entreprendre des projets comme j'ai pu le faire, eh bien, je serai très content. Et c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je vous ai dévoilé mes pensées. C'est pour ça que je vous ai dévoilé aussi mon corps. Mon corps qui a été grandement affaibli après ce voyage. Et c'est aussi pour ça que je garde cette cagoule. C'est pour garder un peu pour moi, malgré le fait que je vous ai dévoilé énormément de ma personne. Et je suis quelqu'un qui est plutôt discret, qui n'aime pas trop se dévoiler, tout ça. Et je l'ai fait. Voilà, donc je ne voulais pas tout donner non plus. Ce voyage, il a été essentiel à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Je ne sais pas ce qui va arriver pour moi dans les semaines à venir, mais j'ai confiance. Et ce chemin m'a appris à avoir confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en... En vous savez quoi, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Certains ont recompris. Toujours avoir confiance, même dans les épisodes les plus difficiles de votre vie, gardez la confiance, ça va aller mieux un jour. Un jour ça ira mieux. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de mystères, beaucoup d'interrogations, mais j'ai fait un grand pas en avant avec cette aventure. Et je sens que les choses ne font que commencer. Alors, même si l'avenir est incertain, il ne peut être que beau. Quant à moi, je vous dis à bientôt, ou adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...